c'est juste on est à f4 on est aux isolés plus bas mais nettement 100 millions de pixels à main levée on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour être du gh6 le remplaçant tant attendu du gh5 sorti en 2017 va-t-il pouvoir recréer la sensation que le gh5 avait créé à sa sortie il ya cinq ans c'est ce qu'on va voir tout de suite c'est parti on remercie d'ailleurs panasonic qui nous a fourni ce boîtier de pré-production on l'a eu assez peu de temps donc ça va vraiment être une première prise en main et lister un peu toutes les specs malgré tout qu'ils nous les prêter ou pas on restera complètement objectif par rapport aux conclusions de la vidéo très rapide tour de l'ergonomie du gh6 qui niveau sensation de prise en main voilà c'est aussi agréable qu'avoir un gh5 on retrouve la sensation du micro 4 tiers mais toujours avec ce bon grip donc voilà extrêmement agréable à prendre en main tout d'abord on note une légère modification de l'écran qui va être sur un plateau un plateau qui va en fait permettre de pouvoir l'avoir toujours sur rotule mais de pouvoir tout simplement toujours mettre en mode selfie mais sans avoir sans aller buter sur les connectiques donc ça c'était vraiment c'est vraiment cool on sent que les mecs qui l'ont développé sont des utilisateurs au niveau des connectiques on retrouve comme sur le gh5 un hdmi a un usb c'est 3.2 une prise casque et bien entendu la prise micro au niveau de la batterie on est sur une nouvelle batterie pour un gh mais que vous connaissez déjà parce que c'est la même que celle du s5 au niveau du viseur au niveau du viseur ou petite déception on reste sur un viseur identique à celui qu'on avait sur le gh5 qui était déjà très bien à l'époque mais avec l'évolution qu'on a eu sur le marché et les hautes définitions qu'on a aujourd'hui on aurait pu apprécier qu'ils augmentent la définition du viseur dans les petits nouveaux détails qu'on retrouve quand même on retrouve un nouveau bouton paramétrable à l'avant qui peut être par défaut le bouton rec mais que vous pouvez donc paramétrer à souhait pour mettre votre propre fonction et on retrouve des tali light à l'avant et à l'arrière pour savoir quand on enregistre encore une fois c'est vraiment pensé par des utilisateurs point le plus remarquable qu'on va retrouver sur le gh6 par rapport à son prédécesseur c'est qu'on retrouve une petite aération qui nous confirme qu'il ya bien un ventilateur qui a été intégré on viendra là-dessus plus tard mais ça va apporter de très très belles choses alors on rentre dans le coeur du boîtier on va rentrer dans ses specs et dans ce qui est nouveau à l'intérieur donc on a un nouveau capteur de 25,2 millions de pixels ce nouveau capteur va être couplé à un nouveau processeur venus on gines il faut savoir aujourd'hui on a des full frame qui sont à 14 stops donc sur un capteur du micro 4 tiers d'avoir 25 millions de pixels qui arrive à monter à 13 stops un peu plus de 13 stops de dynamique c'est vraiment bien c'est vraiment une pouesse honnêtement de panasonic panasonic via les algorithmes a réussi ça ils ont vraiment confiance dans leurs algorithmes puisqu'en plus ils ont enlevé le dual iso cette plage dynamique fonctionne comment c'est à comparer un peu à la double expo qui existe déjà sur des caméras vidéo pro donc ça va juste permettre de prendre un peu faire du bracketing en vidéo et d'avoir l'ensemble de l'image avec une dynamique uniforme en synthèse ce nouveau couple capteur processeur permet d'avoir une très belle dynamique et d'avoir une montée en iso qui est vraiment bien maîtrisé alors quand on parie de capteur et surtout sur ce type de boîtier micro 4 tiers sans parier stabilisation on est stabilisation qui est vraiment aujourd'hui ce que vous aurez de meilleur en vidéo grâce au fait que c'est du micro 4 tiers puisqu'on monte à plus de 7,5 stop de stab directement dans le boîtier c'est pas couplé à une optique c'est pas couplé c'est pas un calcul couplé à quelque chose d'autre c'est réellement 7,5 stop assuré directement dans le boîtier à l'usage c'est vraiment vraiment très agréable non mais c'est tu vois bien sûr que tu le mouvement mais c'est vraiment lisse quoi c'est vraiment lisse la stabilisation est tellement puissante que leur mode haute résolution qu'on a retrouvé déjà sur les autres boîtiers panasonic permet de faire des photos en 100 millions de pixels à main levée normalement le mode haute résolution on utilise obligatoirement avec un trépied là avec les 7,5 stop de stab ben on peut tout simplement le faire à main levée en fait oui c'est vrai que le chassis on l'utilise 90% en vidéo mais ça reste quand même un très bon appareil photo pour passer très rapidement là dessus il permet de monter jusqu'à 75 images par seconde via l'obturateur électronique donc c'est quand même pas négligeable pour ceux qui font un peu d'animalier un peu de sport un peu d'action voilà c'est quand même remarquable il fallait comme le mentionner le sujet un peu sensible de chez panasonic jusque là c'était l'AF l'autofocus alors panasonic pour être honnête nous a rien communiqué là dessus ils ont juste dit qu'on gardait bien un AF à détection de contraste donc on n'est toujours pas en phase la détection de contraste et qui c'était à nous réellement de nous faire notre avis on rappelle on est sur un boîtier de pré-prod nous on voit déjà une énorme progression par rapport au GH5 ce qu'on voit et ce qui voilà ce qui va sûrement être arrangé au fur et à mesure des mises à jour c'est que là on a un AF qui est extrêmement réactif dans le boîtier mais qui est peut-être un petit peu desservi par les optiques qui sont un petit peu plus lente que l'AF pour conclure un peu notre avis sur l'AF on est sur un boîtier qui a un AF largement exploitable qui n'est pas au niveau par exemple d'un Alpha One, un Z9 ou des derniers AF qu'on a retrouvé sur les Canon R mais qui honnêtement est largement exploitable et largement utilisable pour tous les vidéos bon tout ça c'est top on a de belles améliorations mais ce qui va vraiment démarquer le GH6 c'est les codecs ça va vraiment être un monstre des codecs tout d'abord dans les codecs entre guillemets classiques on va retrouver du 5,7K à 60p en HEVC long hop en 4.2 0 10 bits mais qui va pouvoir se faire en enregistrement directement interne donc ça c'est plutôt cool toujours ce même frame rate il va intégrer le C4K en 4.2 de 10 bits all intra H.264 et il va bien entendu faire du 4K à 120p par contre on repasse en 4.2 0 10 bits et en HEVC long hop et pour ceux qui ont besoin de compter les gouttes d'eau dans tout leur ralenti et on a la capacité de faire du 300 images par seconde en full hd certaines caméras pro ne le propose même pas donc voilà c'est toujours utile sur pas mal de vidéos bon il faut quand même le mentionner le GH6 gère l'anamorphique donc possibilité créative très utilisée dans le cinéma et dans les pubs non on pense que c'est vraiment voilà une possibilité créative qui se démocratise via ses boîtiers alors Panasonic ne fait pas d'optique anamorphique mais vous avez Sirui qui fait des optiques anamorphiques qui sont ultra abordables et on pense que franchement le combo des deux pour ouvrir des possibilités créatives c'est inédit dans ses ranges de prix jusque là c'est très bien mais c'est des collègues un peu classiques qui réhaussent le GH6 à peu près au niveau du marché mais ce qui va vraiment démarquer et là je demande du roulement de tambour s'il vous plaît c'est la capacité de faire de l'apple pro res en 5,7 k 4 2 2 10 bits en interne sans limite de temps d'enregistrement en dehors de la carte cf express puisque oui il intègre du cf express mais on a fait nos calculs on peut enregistrer 17 minutes de vidéo sur une 128 giga c'est inédit personne ne le propose aujourd'hui et le GH6 vous permet de le faire en fait c'est une grosse possibilité une nouvelle possibilité qu'on n'avait pas avant de tourner un peu en mode run and gun et c'est vraiment l'esprit de ce boîtier c'est tourné en mode run and gun on a le boîtier on n'a pas besoin d'atomos on n'a pas besoin d'enregistreur etc bien entendu qu'on peut en utiliser pour d'autres utilisations pour un moniteur pour autre mais là dans le boîtier on a la possibilité de faire du pro res 5,7 k en interne alors comment c'est possible on l'a vu dans l'ergonomie ils ont intégré un ventilateur et en fait c'est ce ventilateur qui va refroidir bien entendu le capteur le processeur et aussi la cf express on a pris le boîtier on l'a lancé il a oui il est un petit peu chaud mais il surchauffe pas il n'y a pas de surchauffe mais cela ne s'arrête pas là alors là on va parler au brûleur de cartes on va parler à ceux qui débite qui envoient du rush la mise à jour qui normalement il ya une mise à jour qui doit arriver en 2022 va permettre premièrement d'enregistrer en direct via l'usb c'est 3.2 sur un ssd c'est quelque chose qu'aujourd'hui aucun des autres gros boîtiers qui sont sortis ne permettent on retrouve ça aujourd'hui chez black magic avec certains ssd compatibles donc c'est une possibilité qui voit ça vous énormément de possibilités aux créateurs énormément de flexibilité la mise à jour qui arrive en 2022 devrait donc bien entendu intégrer le 4k en pro res en cas de 2 10 bits et enfin ce que cette mise à jour le dernier point que cette mise à jour doit apporter c'est la compatibilité avec l'atomos ninja 5 plus ça va arriver donc c'est un petit disclaimer que nous donne panasonic de faire du 4k 120p avec l'atomos ninja 5 plus alors au moment de conclure alors on a vraiment mis en valeur que les principales specs du boîtier il ya plein de petites nouveautés de détails dans les dans les menus dans les aides dans les assistances à la mise au point dans un peu dans l'ergonomie voilà on n'est pas passé là dedans sinon ça ferait une vidéo vraiment trop longue notre but c'était de vous montrer aujourd'hui le jour de sa sortie ce qui veut ce que le jachis va apporter et ce qu'il apporte vraiment c'est déjà de dire que le micro 4 tiers est très très loin d'être mort on est aujourd'hui un peu dans une course un peu déconnecté des usages où il faut toujours aller soit des plus grands capteurs voilà le jachis prouve que le micro 4 tiers est très loin d'être mort et qu'il apporte en plus des specs inédites qui à mon avis seront très durs à aller chercher sur du full frame aujourd'hui alors à qui on recommande ce g6 d'abord aux utilisateurs de gh5 voilà qui avait tendu ce boîtier je pense avec impatience je sais que vous il ya aucun sujet il est fait pour vous ce boîtier et vous à vous apportez parce que je pense que honnêtement c'est vraiment un boîtier d'utilisateurs il va vraiment répondre aux besoins que vous attendiez et à ce qu'il pouvait manquer dans le gh5 on le recommande aussi avec la nouvelle mise à jour une fois que la mise à jour sera faite à tous ceux qui font un peu studio qui font du gros rush si on a le ssd et la capacité d'enregistrer directement sur les ssd voilà aujourd'hui il ya blague magic qui le propose comme on l'a dit et enfin on recommande tout simplement ce boîtier à tous soit ceux qui veulent se lancer en vidéo même si on reste sur un boîtier professionnel mais avec un boîtier ultra fiable qui va vous permettre de faire du run and gun avec des capacités inédites et qui a la compacité et la facilité d'utilisation du micro 4 tiers avec des optiques en plus ultra compacte cette vidéo est maintenant terminée on a été très heureux de la faire et on espère qu'elle vous a plu si vous avez n'importe quelle question ou autre n'hésitez pas à la poser dans les commentaires en dessous n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos ciao